Juliette Arnault, et oui, vous avez cette douloureuse tâche de nous faire oublier ce jeu de mots sur Popole, avec la suite de la lecture d'un roman, Le Merveilleux Voyage, de Nils Olgersson à travers la Suède, roman de Selma Lagerlof. Alors l'histoire, c'est Nils qui a 14 ans, il aime boire, manger et faire des bêtises, dans la ferme de ses parents où il embête les animaux. Et un jour, il va ennuyer plutôt un lutin, et ce lutin va transformer Nils en lutin aussi, un tout petit minuscule personnage créature qui va s'accrocher à un jarre, l'oiseau, qui va s'envoler avec Nils alors qu'il se déteste. Et alors vous nous aviez dit, Juliette, ça va le rendre meilleur, et aujourd'hui on devrait comprendre comment. Donc Nils, il vole, là il y a. Bien joué Juliette. Il a la taille d'un pouce, certes, mais vu qu'il a lié son destin aux jarres blancs sédicieux, dont le programme est en deux points, refus de la vie domestique, mener la vie aventureuse et mouvante des oies sauvages. Et donc Nils est cramponné aux plumes douces et chaudes du jarre, et Nils vole énorme kiff ! À preuve, c'est quand même le rêve le plus agréable de la vie. Voler, être allégé, libéré, muni d'elle ou en toute simplicité, juste un bras en avant, tel Superman, et hop, ça part ! Mais ce n'est qu'un rêve, et tu te réveilles, et ton ministre de tutelle, c'est toujours Jean-Michel Blanquer, Bord du journée de grève, à toutes et à tous demain ! Nils, lui, donc, il vole vraiment, et Nils kiffe, d'autant que suite à la malédiction du tonte, alors qu'il se prononce Tomte, merci Pauline, auditrice qui vit en Suède, donc grâce à cette malédiction, Nils est devenu également bilingue en langue animale. Nils peut ainsi dialoguer avec toute vie animale. Il peut donc entendre et comprendre sa bande d'oies sauvages se moquer des animaux domestiques restés à terre, parce que ça les fait marrer, les oies, quand elles passent, par exemple, au-dessus d'un château rutilant, de cacarder, oui, les oies, ça cacarde, donc elles cacardent aux chiens de garde. Mais qu'est-ce que c'est que cette petite baraque ? Et évidemment, le chien de s'étrangler de rage et de les traiter de mendurantes et de vagabondes. C'est tout de même étrange ce livre, qui était un livre de commande, je le rappelle, à destination des élèves suédois pour leur apprendre la géographie de leur pays, ses mœurs et ses légendes, et qui, au centre, place des voyageuses. Oui, donc ça, ça fait sens, mais donc des sans domicile fixe, des bohémiennes. C'est quand même étrange cette écrivaine qui fait dire à la chef de la bande des oies, la centenaire ACA, on m'a enseigné à craindre tout ce qui est homme, grand ou petit. Ou encore, quand une espèce animale s'éteint, c'est en général la faute des hommes. Ça, c'était en 1906, bien avant la naissance d'Hugo Clément. Donc Niels, pour la première fois de sa vie, écoute, enfin, de toutes ses oreilles, ce qu'on lui dit, et il a intérêt, c'est une question de survie pure et simple. Désormais, il mesure quelques centimètres de haut. Et cette vie de bohémienne, il la veut, Niels. Il la veut, il la veut, aussi fort que Sophie Marceau veut l'agrégation dans le film L'étudiant de Copinotto. Cette vie aventureuse, certes, mais dure, mais âpre. Cette vie de mouvement, certes, mais d'apprentissage quotidien. En gros, ACA, elle a deux règles. Elle lui dit à Niels, les vrais oies sauvages doivent apprendre à se nourrir d'air et à boire du vent. Voilà, c'est pas le gros confort. Et plus on fait rentrer de choses dans une tête, plus il y a de place. Mais Niels, quand même, va s'entêter. Et il annonce son projet de vie, son plan de carrière à ACA et aux Jars Blancs. Il dit, je ne veux pas redevenir un homme. Je veux vous accompagner en Laponie. Et ACA va dire, ok. Personne ne relève ? Parfait. Sinon, il n'y a pas de merveilleux voyage à travers la Suède. Mais il va falloir trimer. Parce que Niels, il avait une super mauvaise réputation auprès de tous les animaux. Et avec sa taille, il est désormais un gibier potentiel pour à peu près n'importe qui. Alors ACA, le conseil ? Elle lui dit, essaye de te mettre en bon terme avec les petits animaux des bois et des champs. Les écureuils, les lièvres, les pinceaux, les mésanges, les alouettes. Eh bien, vous savez comment on appelle ça, les enfants ? Un syndicat. Bonne journée de grève demain. Bizarre autant qu'étrange, ce roman éducatif à la fois écologiste et gauchiste. Mais il est bien plus que ça, ce livre. Parce que Niels apprend. Et puis toi aussi, lecteur ou lectrice, Niels entend les légendes de son pays. Toi, tu les découvres. Et au fond de ton cœur en hiver, tu te fais une promesse. Toi aussi, quand l'hiver déclinera, mais pas assez vite, tu feras comme les écolières et les écoliers suédois. Et à la nuit de la Saint-Valpurgis, tu feras un tas de bois mort. Et puis tu feras un beau feu pour venir en aide au printemps, afin qu'il soit au rendez-vous pour faire éclore les bourgeons et développer les feuilles. Reste la question de savoir si Niels aura envie de redevenir un être humain. Moi, perso, ça va, je suis au courant. Merci. Juliette Arnaud, merci pour ce joli choix.